Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur le point de vivre un événement historique. Après six mois d'une campagne électorale acharnée, nous sommes tout proches du dénouement. Découvrons le visage du nouveau président de la République française. 3, 2, 1... Jeff Kuch, élu avec 57% des voix. On savait que les élections arrivaient, donc ça nous a donné aussi envie, parce qu'on était baignés par les élections électorales et tout ça, mais on a écrit bien avant. Non, l'idée nous faisait marrer, parce qu'on s'est dit, en termes de crédibilité, il y a eu Coluche, qui s'est rapproché des 15% à l'époque, qui aurait pu très bien se retrouver dans la situation de Jeff Kuch et être élu président de la République. C'est possible. Et après, il y a aussi des petits candidats qui se présentent, comme, je ne sais plus comment ils s'appellent, ce n'est pas Jean Lassalle, mais Cheminade, qui se présentent, qui viennent de nulle part et qui tentent l'aventure. Donc on n'est pas dans les Kuch chez les extraterrestres, tu vois. Donc ce n'est pas improbable. Et puis surtout, l'idée, ce qui nous faisait marrer, c'est que c'est tellement sérieux, la politique. Cet endroit complètement clos, les heures de la République, c'est très discret. On entend les pas sur le parquet, ça chuchote. C'est un endroit de pouvoir. Ça nous faisait marrer, nous, de mettre les tuches là-dedans, avec leur manière de s'exprimer, leur façon de dire les choses sans filtre. Donc voilà, c'est ça, le jus de la comédie était là pour moi. En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous. Une déclaration, s'il vous plaît, M. Papin. Bon courage. Au nouveau président. Non, aux Français. Je sais pas, c'est peut-être ça. C'est peut-être le côté familial de la chose. C'est que ce n'est pas un personnage, c'est une famille. Et les gens, les spectateurs, ils sont très attachés à ça, à leur famille, à la famille en général. C'est quelque chose qui les touche. Souvent, ils nous disent, on a un tuche dans notre famille. Un cousin, un frère, un neveu, une soeur, un voisin. Et puis, ce qui ressort à chaque fois des discussions qu'on a avec les spectateurs, c'est l'amour qui se dégage de cette famille, l'humanité qui se dégage de Jeff et Cathy, des enfants. Le fait qu'ils soient soudés. C'est un truc assez touchant, en fait, quand on parle avec les spectateurs. C'est pas que de la rigolade, quoi. Et ils nous disent souvent, on s'en fout que vous les mettiez sur la lune, à la neige. C'est pas ça qui nous importe. On veut les voir évoluer. On veut avoir un rendez-vous avec eux. Une sorte d'effet miroir avec notre propre famille qui avance, les enfants qui grandissent, les grands-parents qui vieillissent. C'est la même chose avec les tuches. Ah, bonjour, ça va ? Monsieur le Président, nous venons vous présenter la valise nucléaire. Monsieur le Président, écoutez bien, c'est très important. Mais non, mais non ! On peut toucher à rien ! On m'a mis, mais c'est pas possible, ça, quand même ! La limite, c'est des limites de vulgarité, de ce genre de choses, quoi. Nous, on défend toujours un humour un peu absurde, comme l'histoire Descartes ou J'aime le Vaud. On est fiers de ça, que les gens adhèrent à ce genre d'humour complètement absurde, de non-sens, très anglais. Nous, on vient de là avec Jean-Paul, donc on adore ça. Non, on n'a pas, la seule limite, il faut que ça nous fasse rire, voilà, c'est tout, ça ne nous fait pas marrer. Voilà les cuisines de l'Elysée. La cuisine de bâtard ! Prévois à ce samouraï ! Samouraï ? C'est la mayonnaise qui pique, qui pique, elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent ! Samouraï ? Non ! Ça va aller, ça va aller. Ouais, c'est difficile, parce qu'on l'a fait, il y a eu le 1 et le 2, et qu'on connaît l'attachement des gens, des spectateurs pour les tuches, et qu'il y a des fondamentaux qu'il ne faut pas qu'on rate. Et après, c'est toujours pareil, la comédie, c'est une question de rythme, de pause, de vague, et donc c'est très technique, c'est très scolaire en fait l'écriture. La loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer. Et d'un jour férié après le jour férié pour vous préparer.